Intéressons-nous ce soir à l'allocation de rentrées scolaires. Cette année, près de 35 000 enfants pourront bénéficier. Ils peuvent percevoir une aide pouvant aller de 5 000 à 24 000 francs pour acheter des vêtements et des fournitures scolaires. Qui peut bénéficier de l'ARS et pour quel montant ? C'est le dossier de ce journal. Il a été réalisé par Esther Parao-Cordette. Tricots, robes, shorts, cartables, les chariots et paniers ont déjà un air de rentrée. Pas d'achat superflu car l'addition grimpe vide. En tout, moi j'ai misé pour 60 000 francs. Pour deux enfants, c'est raisonnable, 40 000. Pour les deux, les fournitures, à peu près 10 000. Dans ce magasin, ce n'est pas encore la bousculade. De nombreux parents retardent les achats à rentrée. Je pense que les parents attendent leur aide sociale, les allocations familiales ou bien leur salaire. À la Caisse de prévoyance sociale, l'affluence des familles à la recherche d'informations sur l'allocation de rentrée scolaire se stabilise. Si ce n'est pas déjà fait, la prime devrait arriver sur le compte bancaire des parents cette semaine. L'ARS, tout régime confondu, c'est 5 000 francs pour les enfants de moins de 6 ans, 8 000 francs pour les moins de 12 ans et jusqu'à 16 000 francs pour les enfants de 16 à 21 ans. S'ajoute une prestation exceptionnelle attribuée depuis l'année dernière pour les familles des régimes de solidarité et des non-salariés. Pour les enfants de moins de 6 ans, l'aide versée directement sur le compte des parents est de 10 000 francs et jusqu'à 24 000 francs pour les enfants de plus de 16 ans. Des aides pour payer les fournitures scolaires et le trousseau vestimentaire. Mais attention, l'ARS n'est pas toujours versée automatiquement. Pour toutes les premières inscriptions en maternelle ou pour les enfants de plus de 16 ans, le paiement de l'allocation de rentrée scolaire se fera dans un second temps puisque nous attendons les listes de la DG2E qui doivent arriver, qui doivent nous transmettre directement à la CPS. L'allocation de rentrée scolaire, c'est avant tout une question de ressources pour les familles de la branche des salariés. Par exemple, un couple avec un enfant à charge ne doit pas dépasser un revenu net mensuel de 143 234 francs exactement et gagner moins de 152 234 francs pour bénéficier de la moitié des aides. Et le plafond augmente avec le nombre d'enfants dans le foyer. Plus la famille grandit, plus l'allocation est importante. Un causson familial inférieur ou égal à 25 000 francs est également exigé pour les familles non salariées. Mais depuis l'année dernière, elles disposent des mêmes prestations que les familles du régime de solidarité. Les frais de comptine et l'assurance scolaire sont pris en charge, mais pour en bénéficier, il faudra se mettre à jour. Donc la mise à jour doit se faire avant le 30 octobre puisque l'opération d'allocation de rentrée scolaire prend fin au 30 octobre 2019. La Caisse de prévoyance sociale injecte ainsi 556 millions de francs par an pour la réussite scolaire de 35 000 enfants partout en Polynésie. Voilà, et retrouvez toutes les informations sur l'allocation de rentrée scolaire sur notre site tntv.pf. Sous-titrage Société Radio-Canada